Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes et aujourd'hui une nouvelle vidéo test, review, unboxing de ce casque le AmSwan, qui est un casque de réalité virtuelle pour téléphone en fait. Je vais vous présenter ça, tout d'abord unboxing, j'ai déjà ouvert mais c'est pas grave, écoutez, j'ai rien touché ou presque, j'ai juste essayé si ça marchait. On a le petit manuel d'utilisation on s'en fout un peu, et voilà, on a le casque et on a un petit chiffon pour en nettoyer les verres du casque, ce qui est ma foi plutôt pratique sur le casque, à l'ouverture, vous aviez des protections que j'ai enlevées voilà, c'était juste au début des petits films plastiques alors, comment se présente le casque ? Voici le casque, on a devant le cache objectif un peu comme on a pris une photo, n'importe quoi, qui se clipse simplement c'est clipsé, ça marche assez bien. Ensuite, vous voyez la matière matière un peu style tissu, c'est un peu, c'est genre classe c'est genre assez classe, assez design par contre, ça fait un bruit un peu toc, écoutez voilà, là ça fait un peu boîte en carton mais, le design du tissu, visuellement ça rend bien ça je reconnais, on a ici la mousse pour poser son petit crâne tout plein de sueur et d'humidité, parce qu'on transpire là-dedans quand il fait chaud, hein mais bref, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est un scratch, on voit le scratch ? voilà, donc on peut l'enlever si vous voulez, pour le laver ou pour faire manger à votre chien, je ne sais pas, vous avez plusieurs choix il y a plusieurs types de réglages, nous avons ici un réglage pour les yeux, voyez-vous ? on voit, et là, comme ça, on voit, hein ? très bien, voilà nous avons un réglage au-dessus petite... molette molette, merci chérie petite molette qui nous permet, en fait, de rapprocher ou d'éloigner les verres c'est censé faire la mise au point selon si vous êtes bigleux, pas bigleux, tout ça concrètement je ne vois aucune différence entre avant, arrière, espacé, pas espacé pour moi, je suis peut-être aveugle, hein, mais je n'ai pas le droit de jouer bon, je ne vois pas la différence comment ça fonctionne ? nous avons ici le scratch pour mettre ça sur sa tête voilà allez, vous allez être impatient que je le mette pour que j'ai l'air con, je sais mais attendez la fin et nous avons ici un scratch, là qui nous permet de mettre son téléphone à l'intérieur donc soit vous glissez un peu dedans comme ça soit vous le mettez, hop, et vous scratchez et vous avez le téléphone ici et vous voyez donc le téléphone à l'intérieur nous allons faire un test en direct ça fonctionne bien mais comme ce que je disais il y a toutes les personnes qui, comme Elisa, ont mal à la tête avec ce genre d'outils c'est vrai que c'est très fun, c'est très marrant mais il y a beaucoup de personnes qui, quand ils mettent un casque de réalité virtuelle ils se retrouvent un peu déboussolés et ils ont une très forte envie de vomir bon perso c'est pas trop mon cas quoique ça dépend des jeux ou des applications ou des vidéos alors il y a quelques vidéos sur Youtube mais il n'y a pas de masse et puis bon il n'y a pas forcément d'utilité il y a des applications qui répertorient des vidéos en vision 360 et en 3D donc 360 c'est l'effet gyroscopique donc on peut bouger le téléphone comme ça et du coup on se déplace dans la vidéo sauf que du coup on se déplace dans la vidéo avec sa propre tête et vous avez l'effet 3D c'est à dire qu'en fait l'écran est scindé en deux il y a donc deux fois la vidéo une fois pour la gauche, une fois pour la droite et les deux vidéos ont un léger décalage de perspective qui est censé reproduire un peu le décalage de perspective de l'œil humain donc ma foi, dans l'idée ça marche bien le fonctionnement fonctionne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus mais par contre ce que je vous préviens d'avance c'est que en terme d'application il n'y a quasiment rien et même le peu qu'il y a c'est vraiment loin d'être fou c'est même assez moyen alors à moi que je n'en ai peut-être pas trouvé j'ai un peu cherché, je n'ai pas non plus passé ma vie à chercher là-dessus mais bon j'ai trouvé des trucs marrants mais tu les fais une fois tu fais ah c'est marrant, tu fais regarde mon pote tu invites ton pote, tu fais regarde c'est drôle puis après tu le mets dans une étagère et tu l'oublies donc voilà c'est un peu le côté négatif c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a rien qui se fait donc c'est un peu dommage on va faire un test a few moments later alors là c'est une petite application à la con c'est juste un tour de manège qui est filmé voilà, vous allez vous retrouver à l'intérieur en totale immersion alors personnellement, quoi, erreur vérifiez que vous avez une connexion internet mais j'ai internet, c'est juste que je suis dans un pied qui ne capte pas, c'est tout ah ça charge donc voilà, vous avez ici une vidéo avec l'écran scindé ensuite on met le casque sur la tête as-be-guess et voilà et donc là du coup on est oh j'ai envie de vous mire c'est marrant, ils ont mis carrément le circuit et les kilomètres auquel on va je me mets juste debout parce qu'en fait quand on est assis on ne peut pas se tourner comme ça c'est un peu compliqué alors donc là actuellement il y a des gens qui lèvent les bras what bon par contre ça charge parce que je suis coupé en plein dans la vidéo parce qu'il n'y a pas assez de réseaux c'est un peu con en plus ça me décoiffe ce machin bon remarquez je ne suis pas coiffé mais bon et donc là du coup attends, là j'ai l'avant du manège voilà, là il y a une espèce de looping et tout donc ah ils ont fait un ralenti au looping ou c'est juste que ça bug ? je ne sais pas trop enfin bref, du coup c'est assez sympa le seul truc un peu con c'est que mon téléphone est trop petit voilà c'est à dire qu'en fait actuellement mis à part le fait que j'ai une tête d'idiot oui c'est que là je vois sur le côté enfin je ne vois pas sur le côté mais je vois écrit la marque de mon téléphone et je vois le premier rebord des touches de menu en fait vous voyez donc si vous avez un casque comme ça il faut avoir un grand téléphone plus grand que ça ça fait la taille vous voyez la taille de ma main il faut avoir un téléphone plus grand que ça non mais je ne sais pas trop qu'est-ce que le taille ça fait écoute donc voilà on a le manège bref ouf je ne vois plus rien ah je suis ici ok je me pensais vers là-bas est-ce qu'on peut voir un peu comme ça ou pas ? on profite en même temps de la magnifique musique de l'application qui est assez exceptionnelle quand même on voit un petit peu l'idée ? ouais enfin voilà du coup on a fait à peu près le tour du sujet donc l'appareil lui-même fonctionne bien il n'y a pas de soucis il est design il n'y a pas de soucis il y a un petit erreur je ne sais pas si c'est normal mais quand je bouge la clé enfin la roulette la molette pour faire le focus bon mis à part le fait que je ne vois pas de différence mais ça bouge effectivement c'est qu'il n'y a pas de cran d'arrêt on peut tourner en boucle à l'infini genre quand ça arrive au bout on peut encore tourner mais ça ne sert à rien bon après c'est pas grave ça marche quand même mais c'est vrai que c'est une petite je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas voilà voilà donc c'est cool c'est cool mais personnellement je trouve que ça sert un petit peu à rien donc si vous avez envie de vous taper un délire de se dire ouais c'est trop cool on va essayer c'est fun bah essayez ça peut être sympa mais pour l'instant sur les applications c'est pas assez d'applications fun j'ai téléchargé une autre application qui était une des meilleures notées une des meilleures en termes de notation et de commentaires et qui pourtant je trouve ça très nul je vais vous montrer ça c'est l'une des applications qui était la mieux notée et c'est pas très joli quand même c'est quand même pas très très beau et dans l'idée vous tournez la tête pour esquiver les voitures voilà le fun est au rendez-vous sauf que si vous regardez en haut ou en bas ça ne bouge pas donc du coup vous pouvez regarder que à droite et à gauche et même pas en fait c'est juste que ça tourne en se baissant c'est même pas à 360 quoi enfin c'est un peu nul quoi et ça c'est l'une des mieux notées donc j'ai pas testé les autres je me suis arrêté là voilà et bien voilà et bien voilà Jamy la vidéo est finie donc voilà la vidéo se termine là si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poster en commentaire je remercie encore une fois la marque qui m'a offert ce magnifique casque qui s'appelle Amswan super dans le marque hein ils vont plus jamais me donner de colis après ça venait tellement du coeur ils vont me dire c'est le dernier truc qu'on t'offre plus jamais tu auras un truc dans notre part le marché est fini bon comme je le disais hein je vais pas m'en servir tous les jours mais ça reste sympa j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire j'y répondrai volontiers sauf si c'est des questions de merde dans ce cas j'y répondrai pas c'était Nubes je vous dis bye bye et à la prochaine c'était la pire hors du monde c'était la pire hors du monde